A Pessar, ce qu'il y a de particulièrement frappant, c'est le fait que les pratiques sont extrêmement nombreuses. Le corps participe, si j'ose dire, à toute cette démarche, et le fait que ce corps s'associe de la façon la plus élémentaire, ne fût-ce que par la fatigue d'un nettoyage, ne fût-ce que par la fatigue de la recherche du khametz, de la fabrication des matsot, on voit que l'ensemble des facultés de l'être humain sont impliquées à l'intérieur de l'ordre divin. Pour une fois, il ne s'agit pas d'une mitzvah d'un ordre qui concerne la parole, ou l'intelligence, ou le regard, ou telle partie du corps, tout est impliqué à l'intérieur de la mitzvah de Pessar. C'est une mitzvah très contraignante, elle est lourde, et elle a, bien évidemment, comme toutes les choses importantes, marqué fondamentalement notre peuple. Ce qui me frappe comme constatation historique, c'est le fait que la fête de Pessar a été conservée de façon globale par la totalité du peuple juif ou la cosy-totalité du peuple juif. Je me suis toujours demandé si on pouvait établir un hit-parade des mitzvot. Je pense que Pessar devrait être dans le tiercé gagnant, c'est-à-dire en bonne place, après la circoncision, après Kippour, je pense qu'on devrait trouver Pessar. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, tout le monde vit Pessar. Le problème, c'est de savoir comment bien le vivre. Et quelle est l'implication de cette pratique si rigoureuse, si importante, et pourquoi on nous l'a demandé ? Alors, il y a d'abord un principe très général dans toute la Torah. « HaShem hafesle ma'am tzidko ya gdil Torah veyadir » dit un verset des prophètes « Dieu a voulu donner du mérite à son peuple, et c'est pourquoi il a multiplié pour eux les commandements et les préceptes ». En d'autres termes, si la Torah est difficile, c'est pour que nous ayons le mérite de pouvoir la faire. Donc on voit qu'il y a un principe d'abord très simple, c'est que le mérite dépend de la difficulté. Plus quelque chose est difficile, plus nous avons du mérite à le faire. Grâce à Dieu, de ce côté-là, on est bien lotis, les mitzvot sont en général très difficiles, mais vous voyez que dans la vie en général, l'accession à quelque chose, plus elle coûte, plus elle rapporte. Il y a une sorte d'investissement qui est proportionnel, une récompense qui est proportionnelle à l'investissement, qui fait que lorsque l'on a senti quelque chose, eh bien on a le sentiment de le posséder un petit peu. Je dis toujours que quelqu'un qui gravit une montagne, si c'est à bord d'un hélicoptère, il n'a rien senti. Si c'est le long d'un sentier escarpé, il a dû souffrir pour y arriver, les deux verront la même chose là-haut, mais les deux ne sentiront pas la même chose là-haut. Ça veut dire que l'effort indéniablement engendre une autre perception des choses. Lorsqu'on a souffert pour élever un enfant, on ne reverra jamais cet enfant avec les yeux de quelqu'un qu'on n'a pas vu grandir. Obligatoirement, quelque chose qui nous a coûté nous interpelle davantage, je dirais presque nous intéresse davantage. Et les mitzvot pratiques ont bien évidemment, comme conséquence immédiate, de provoquer de la part du peuple un amour de ces mitzvot, un attachement à ces mitzvot. Et regardez, ce que je viens de vous raconter n'est pas une bêtise. La fête de Pessah est fatigante, mais le jour de Kippour n'est pas reposant du tout. La circoncision est un traumatisme. Tout est difficile. Les juifs n'ont pas choisi les mitzvot faciles. Ce n'est pas la mitzvah de pourrime qui restait la plus pratiquée. Ce n'est pas celle de Chanukah. Ce ne sont pas des choses agréables. Ce sont des choses difficiles, impliquantes. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsque l'on veut intéresser quelqu'un à quelque chose, il ne faut pas prendre la voie la plus facile. Nous sommes dans une génération qui est celle de la facilité. Et nous risquerons d'être celle de l'erreur. Et c'est pourquoi il faut constamment se dire que plus on demande d'efforts, plus on a de raisons de rester ce que l'on est. Et je pense pour ma part que, indépendamment des significations qu'on en a données à la pérennité du peuple juif. Certains ont dit, les juifs sont restés juifs parce qu'ils ont été persécutés, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix, parce qu'ils étaient obligés de rester juifs. D'autres ont dit, c'est parce que, certainement, Dieu l'a voulu et qu'il y a une raison mystérieuse, une main cachée qui nous a protégés. Mais il y a peut-être une explication rationnelle aussi très simple. C'est que lorsque vous avez une loi qui implique ceux qui la pratiquent, elle est infiniment plus facile à être transmise qu'une simple philosophie. Et lorsqu'il y a eu des persécutions, les couches de la population juive qui sont restées les plus attachées, celles qui ont souffert jusqu'au bout, qui n'ont abdiqué jamais, ont toujours été les couches les plus impliquées. Alors que cela aurait dû être peut-être le contraire. Non. Si pour nous, être juif était une simple philosophie de la vie, était une simple culture, cela fait longtemps que l'on n'en parlerait plus. Et voilà que nous sommes restés à la fois cette philosophie, cette culture et tout le reste, parce que nous étions d'abord une mitzvah. La première chose étant dite, la deuxième me conduira à vous inviter, malgré, disons, la difficulté que cela représente à vivre véritablement Pessar. Et mes chers amis, je voulais vous le dire, ça va dépendre que de vous. Vous avez environ J-10 pour y arriver. Dans 10 jours, nous y serons. Cela suffit largement pour s'y préparer, pour s'y impliquer et pour réussir Pessar. Vous savez que j'ai déjà dit que, non pas que je déplore, mais que je ne suis pas particulièrement favorable aux vacances collectives organisées à Pessar, pour la raison que vous savez, parce que je pense que ce doit être une fête familiale, dans laquelle on doit accueillir les autres chez soi, dans la mesure du possible. Et vous tous, au moins nos élèves du cours, tâchez d'être accueillants le soir de Pessar. Demandez-vous s'il n'y a pas des gens qui ont besoin de vous, si vous n'avez pas la possibilité d'inviter une, deux, trois, dix personnes. Faire en sorte que votre foyer soit ouvert, parce que ce jour-là, on ouvre grande sa porte. Certains d'ailleurs, et c'est un minag qui rapportait depuis la plus haute antiquité, il y a un Rav qui vivait en Provence, qui disait ainsi, Ayarhi, on l'appelait à Brébi Abraham Ayarhi, il disait, chez nous, dans nos communautés, le soir du céder, nous avons l'habitude de dormir la porte ouverte. Que je sache, il n'y a ce soir eu ni plus de vols, ni plus de crimes qui ont été commis, parce que cette nuit s'appelle Leil Shemourin, la nuit qui est gardée. C'est-à-dire dans laquelle il y a une manifestation divine particulière de la Providence, qui protège Israël et qui fait que le nombre de récits, même contemporains, dans l'histoire de l'État d'Israël, dans l'histoire de la dernière guerre 39-45 et tout au long de notre histoire, qui montre qu'il y a eu, pendant le soir du céder, des choses absolument fabuleuses qui se sont produites pour des individus et pour des collectivités. Donc, vivez cette fête en famille, en petits noyaux. Deuxièmement, fatiguez-vous pour elle. Le Harizal dit que chaque goutte de fueur qu'il perd à notre front pour la préparation de Pessah est autant d'expiation apportée à toutes les fautes que nous avons pu commettre dans l'année. C'est une façon particulièrement heureuse d'expier. On est de toute façon obligé un jour de payer. Autant choisir la modalité de paiement. Aujourd'hui, on vous offre, vous pouvez payer par chèque, carte bleue, TIP, etc. Nous, nous choisissons de payer par mitzvot interposés. Quel bonheur de pouvoir se fatiguer pour Hachem et de le faire dans la joie et d'être de cette façon aussi pardonné de ses erreurs. Alors, je trouve que Pessah présente trop d'opportunités de première importance pour que je les thaises au moment où nous abordons le vécu de Pessah. Enfin, dans notre introduction, je voudrais ajouter un troisième et dernier élément. C'est que, indéniablement, cette fête trouve son sens que si nous sommes capables de penser aux plus déshérités. Nous avons déjà encouragé la communauté, vous l'avez sans doute suivi, à veiller à ce que le maximum d'entre nous fassent des efforts pour donner une partie de ce qu'ils ont aux autres. Vous savez, un peuple réussit à s'en sortir parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus misérable que nous. Même si vous n'êtes pas très riche, je suis sûr qu'il y a moins riche que vous. Et dans la mesure où tout le monde pense cela, en bas de l'échelle, il y en a un qui recevra tout. Il sera toujours celui qui reçoit la générosité des autres et puis lui, un jour, il cherchera à donner. Et puis peut-être qu'un jour, il apportera quelqu'un qui est infiniment plus riche que lui. Parce qu'il n'y a pas que les pauvres qui ont besoin, il y a les riches qui ont besoin. La grande différence, c'est que les riches ne s'en aperçoivent pas et que les riches ne demandent pas. On n'a pas besoin de donner que de l'argent à Pessah. On a besoin de donner de la chaleur. Et on a besoin de vivre les choses avec une telle profondeur, et nous allons donner quelques tout petits exemples, qu'indéniablement, cela marquera de façon indélébile l'âme de notre peuple. Alors que se passe-t-il maintenant pratiquement ? Je vais brûler les étapes qui précèdent puisque vous les connaissez. Elles consistent essentiellement à éliminer de chez nous toute trace de khametz, de denrées qui peuvent contenir du levain. Et vous savez qu'elles sont très nombreuses. Elles existent pratiquement dans tous les compartiments de la vie. Il y a de nombreux guides aujourd'hui en français, notamment un qui a été publié par l'Association de défense des consommateurs de produits cachers. La plupart des grands rabbinats en France, orthodoxes et autres, distribuent des petits guides qui sont, je pense, en général tous très bien faits. Souvenez-vous que éliminer le khametz, cela veut dire retirer de notre consommation, parce que le khametz, il est interdit non seulement de le consommer, mais retirer également de notre utilisation, car il est interdit de l'utiliser. Et enfin retirer de notre possession, car il est interdit de le posséder. Chose que l'on ne voit pour aucune autre interdiction de cette nature dans la Torah. La gravité du khametz de surcroît, à l'inverse de toutes les autres denrées alimentaires qui ne sont punies par la Torah que par amalkout, c'est-à-dire une simple flagellation, le khametz est puni de la peine de carrette, de retranchement, qui signifie mort prématurée, mort sans enfant, ou disparition de l'âme dans le monde futur. En tout état de cause, des sanctions d'une extrême gravité, s'agissant bien sûr de quelqu'un qui en connaît la gravité, qui le fait sciemment, pas dans l'ignorance, et qui, ayant la possibilité de faire autre chose, choisit de manger khametz. Alors, nous avons, les uns et les autres, au vu de cet étalage que fait la Torah de la gravité du khametz, l'obligation de le faire disparaître. En ayant soin, en prenant le soin, d'éliminer même les traces dans la vaisselle, dans la cuisine. Donc, nous avons une vaisselle particulière pour Pessah, ou bien nous la cachérisons, justement, pour qu'elle soit apte à l'alimentation, et puis nous chassons le khametz de la totalité de nos possessions. Même si nous n'y allons pas, si nous avons une résidence secondaire, et que nous n'y mettons pas les pieds pendant Pessah, nous devons éliminer le khametz qui est là-bas. Ou alors, procéder à cette fameuse vente du khametz, qui n'est pas, je le répète, une vente fictive, qui est opérée par un véritable document de vente en bonne et due forme, vente à un non-juif, et qui, pendant Pessah, possède ce khametz. On dit qu'en Israël, il y a un arabe qui est là-bas depuis très longtemps, qui est l'homme le plus riche d'Israël pendant huit jours. Effectivement, parce que tout le monde lui vend son khametz. Pratiquement dans toutes les communautés, en France en particulier, il y a des rabbins qui s'occupent de cette vente. Donc prenez attache avec quelqu'un qui vous conduira vers celui qui recevra votre acte de vente. L'acte de vente devant parvenir signé par vous, vous donner simplement une sorte de procuration, un pouvoir, au rabbin de le faire à votre place. Vous n'êtes pas tenu, vous, d'avoir recours à la transaction. Mais vous devez faire la démarche et pas simplement dire « bon ben moi, par la pensée, je m'associe à ». Il faut qu'il y ait un acte signé et tous les actes signés sont rassemblés par le rabbin qui procède à la vente et qui dit « toutes les personnes qui m'ont donné leur pouvoir pour vendre leur khametz, eh bien, sont donc représentées par l'acte quasiment notarié que j'opère avec vous ». Donc pensez à cette dimension-là. Ensuite, il s'agit d'éliminer le khametz également de tout ce qui est consommation alimentaire, mais également de, par exemple, des produits cosmétiques. On peut trouver du khametz, c'est assez étonnant, pratiquement partout, parce que, pour prendre un simple exemple, l'alcool, qui est souvent obtenu à base de fermentation de céréales, contient, pour beaucoup de denrées, du khametz. Vous serez très étonné, comme moi, de découvrir qu'énormément de choses que nous consommons les uns les autres, sans le savoir tout au long de l'année, ou dont nous nous servons, contiennent du khametz. Là encore, heureusement, les petits guides qui nous servent pour cette circonstance sont aujourd'hui extrêmement bien faits et nous permettent d'avoir des produits qui nous autorisent, quand même, à Pessach être propres, à sentir bons, à être maquillés, et donc, en un mot, à disposer de tout le confort offert par les civilisations modernes. Donc, une fois de plus, il faut y veiller. Dernier compartiment relatif à l'alimentation et au khametz, ce sont les médicaments. En nous rappelant, malgré tout, que lorsque l'on suit un traitement médical sévère, c'est-à-dire lorsque certaines maladies, malheureusement, ou bien cardiovasculaires, ou bien du même type, nécessitent de la part du malade une prise quotidienne irrémédiable, alors on pourra consommer sans difficulté ces médicaments. Simplement, sachez que le principe général est le suivant. On appelle consommation ce qui passe par la bouche. Toute autre voie d'absorption d'un médicament, que ce soit une piqûre, que ce soit un suppositoire, que ce soit quelque chose qui est absorbé par la peau, différemment, ne s'appellera pas achila en hébreu. Et donc, si cela contient du khametz, il n'y a pas d'importance à cela. Voilà pourquoi on préférera pour Pessar les présentations autres que les présentations orales pour un médicament que l'on est obligé de prendre. Toutefois, il existe des listes qui ont été examinées par des laboratoires et aujourd'hui, indéniablement, la liste distribuée notamment par le rabbinat de la rue Pavé contient une liste impressionnante de médicaments. Je crois qu'ils sont pas loin d'un millier. En tout cas, qui ont été cherchés dans la pharmacologie la plus courante parmi donc les médicaments les plus utilisés par la population juive et non juive en France. Et je suis persuadé que vous trouverez aisément celui dont nous risquons les uns ou les autres d'avoir besoin si cela malheureusement était nécessaire. Voilà, en ce qui concerne, en deux mots, tout ce qu'il faut faire avant la veille de Pessar. Et lorsqu'arrive cette veille de Pessar, vous vous souvenez que la veille au soir, on procède à la Bédika du Hametz, à la tombée de la nuit, et qu'on brûle ce Hametz le lendemain matin. On peut encore consommer du Hametz, vous le savez, jusqu'à deux heures avant la moitié du jour. A Paris, je crois que pour cette année, puisque nous serons déjà à l'heure d'été, l'interdiction commencera à 10h50. Jusqu'à 10h50, donc le mercredi 3 avril, on pourra consommer du Hametz, et il faudra ensuite le détruire dans l'heure qui suit, de préférence avant 12h, 12h05 pour être précis. Si vous cachérisez des instruments, des ustensiles de cuisine, il faut le faire jusqu'à l'heure de la permission de la consommation du Hametz. Donc au plus tard, cachérisez vos instruments, vos ustensiles, avant 10h50, le matin de la veille de Pessar. L'avant du Hametz également doit s'effectuer préalablement. Donc si vous procédez à ce fameux pouvoir, ce bon que vous signez pour un rabbin, n'oubliez pas de le faire parvenir 24 heures avant, pour qu'il ait le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les collationner pour les remettre à cette vente. La veille de Pessar, il est le fameux jeûne des premiers-nés, qui est un jeûne normalement obligatoire pour tous les premiers-nés, à condition qu'ils aient le statut de premiers-nés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas nés de façon artificielle, les bébés prouvettes qui sont dans la salle et autres, ou bien ceux tout simplement qui sont venus par césarienne, ou par une naissance donc qui n'était pas naturelle, ne sont pas considérés dans la Torah comme premiers-nés. Mais les usages varient. Dans certains endroits, ce sont les filles et les garçons qui jeûnent. Dans d'autres endroits, en particulier chez les Sfaradim, pour la plupart d'entre eux, ce ne sont que les garçons. Lorsque l'enfant n'est pas majeur, son père jeûne pour lui. Mais nous avons pris l'habitude depuis des millénaires bientôt, je pense au moins deux, de nous dispenser, si on le peut, de ce jeûne. En effet, les fatigues de la veille de Pessar sont si nombreuses que nos maîtres ont considéré qu'on pouvait avoir recours à une facilité, en l'occurrence, qui était celle qui consiste à s'associer effectivement à une joie qui dispense du jeûne, c'est-à-dire une circoncision si par bonheur vous y assistez, ou bien une fête de bar mitzvah dont le bar mitzvah met les téfilines pour la première fois ce jour-là, ou mieux encore, à l'achèvement d'une étude d'un traité talmudique qui, lorsqu'il est achevé, donne lieu à la consommation d'une petite collation à laquelle il faut effectivement participer. Là, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un vous représenter ou envoyer un pouvoir. Il faut y être physiquement, écouter la leçon talmudique qui est donnée, et participer donc à ce repas. Maintenant, la veille de Pessar, on peut travailler. Ce n'est pas interdit par l'Akha. Toutefois, il est recommandé de s'abstenir de le faire, de préférence en particulier l'après-midi. Si, toutefois, vous étiez dans un cas où, pour des difficultés d'emploi ou autres, vous risquez d'être ennuyé, vous avez le droit de vous rendre à votre lieu de travail en prenant soin, malgré tout, de vous préparer à temps à la fête. Et ce qui est notamment demandé, c'est de se couper les cheveux, les ongles, la barbe, pour les hommes, avant l'après-midi de Pessar. Donc de le faire le matin ou de le faire un tout petit peu avant. Enfin, l'après-midi de la veille de Pessar, on s'efforcera de ne pas manger pour arriver au CDR en ayant faim. Bon, je sais que certains ont toujours faim, mais disons que c'est bien d'avoir très faim et d'arriver en particulier ce soir-là avec une envie particulière de manger de la matzah parce que pour manger de la matzah, il faut avoir envie. Et c'est effectivement ce qui va nous arriver ce soir-là. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, d'après l'Allah, il est interdit de consommer de la matzah la veille de Pessar. Les usages sont très variés. Certains ne consomment déjà plus de matzah avant Pessar depuis le début du mois de Nissan, donc 15 jours avant. D'autres s'abstiennent même déjà depuis Pourim pour garder le goût de la matzah, pour qu'elle ait un goût, le goût de la mitzvah. Mais toutefois, des matzah, dérivés des matzah, c'est-à-dire, par exemple, les petits gâteaux, cacher les Pessar, bien sûr, que l'on trouve dans le commerce, il est loisible de les consommer, le cas échéant, la veille de Pessar. Enfin, c'est une mitzvah de fabriquer, si on le peut, soi-même ces matzah. L'année dernière, j'ai invité ceux de nos élèves ici présents qui souhaitent participer avec nous à cette fabrication. Nous la ferons après-demain. Et donc, ceux qui veulent avoir plus de détails, qui n'ont pas encore été appelés par notre secrétariat, pourtant vigilants et actifs, pourront se manifester à la fin du cours pour éventuellement qu'on leur donne les coordonnées pour cela. Maintenant, nous arrivons au préparatif du CDR à proprement parler. Et il faut savoir que le CDR, c'est pas simplement un grand show. S-H-O-W en anglais. Le soir du CDR, c'est le lieu et le temps de l'accomplissement d'un certain nombre de mitzvot qui n'ont lieu qu'une fois par an ou deux fois en exil. Et c'est l'occasion de vous rappeler que cette année, pour nous tous juifs de la Gola, il y a l'obligation de participer à ce que l'on appelle Eruv Tafchilin. Vous consulterez votre Agada. Aujourd'hui, elles sont toutes traduites en français. Il y en a d'excellentes, de bien commentées. Vous les consulterez. Et vous verrez donc au début, au moment où on parle de l'élimination du Khametz, etc. Il y a une petite cérémonie que l'on appelle Eruv Tafchilin. C'est-à-dire, le mélange des mets. Ça consiste en quoi ? Eh bien, lorsque Pessar tombe un jeudi, et que donc le deuxième jour tombe un vendredi, voilà que nous nous trouvons devant trois jours de fêtes, entre guillemets, successifs. Jeudi, vendredi, samedi. On est gâtés. Et c'est un grand bonheur de pouvoir vivre trois jours comme ça, sans faire de travail. Alors, d'abord, une petite précision, qui paraît élémentaire, mais elle n'est pas si élémentaire que cela, puisqu'on m'a souvent posé la question. Il n'y a pas de temps mort entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, entre deux jours de fêtes, passer un coup de fil. C'est pas possible. Un jour termine, l'autre commence, à la seconde où le premier s'achève. Idem, entre le deuxième jour de fête et le Shabbat. Ils s'enchaînent tous immédiatement. Donc, on ne peut procéder à aucun travail et faire rien d'interdit pendant ces trois jours-là. Il y a juste une petite prescription. C'est donc de faire la veille de Yom Tov, du premier jour de Yom Tov, donc mercredi cette année, de prendre des matsottes, deux de préférence, et de les mettre de côté, et de prendre un mets que l'on a cuisiné ce jour-là. On prend souvent un œuf, simplement un œuf dur, d'autres prennent un morceau de viande ou de poisson, et on consommera, par habitude, ces choses-là, pendant le Shabbat, de préférence l'après-midi du Shabbat, au troisième repas du Shabbat. Et quel est l'intérêt de cette procédure ? C'est qu'elle nous permet de commencer la cuisine en l'honneur du Shabbat, depuis avant la fête. Il sera alors loisible de le faire, pendant le deuxième jour de fête, c'est-à-dire le vendredi. Alors mes chers amis, aujourd'hui, évidemment, comme je le disais ailleurs, ce petit usage va nous poser la question suivante. Le deuxième jour de fête, faut-il continuer à le faire ? Car en effet, si on se pose la question au regard des textes talmudiques, on nous dit que le deuxième jour de fête est un jour que l'on appelle Sfekadeioma, c'est-à-dire doute sur le jour. On ne savait pas quand le nouveau mois devait entrer, il y avait un doute, et lorsque les communautés qui habitaient loin en dehors de la terre d'Israël recevaient l'information, il pouvait y avoir risque d'erreur sur 24 heures. D'où l'imposition de deux jours de fête. Or, objectons régulièrement. Aujourd'hui, nous avons des calendriers où on peut prévoir à la seconde près l'entrée d'un événement. On sait très bien que le nouveau mois c'est tel jour et que Pessar c'est tel jour. Pourquoi faire encore deux jours de fête à chaque fois ? Eh bien, la raison est d'ordre juridique. C'est parce qu'une Gézéra, c'est-à-dire une décision prise par un tribunal, ne peut être annulée que par un tribunal de la même importance, de la même compétence. Or, depuis la destruction du temple de Jérusalem, donc depuis 2000 ans, nous n'avons plus de Sanhedrin. Nous n'avons plus d'instance juridique suprême dans la législation juive qui peut prendre une décision ayant force de loi pour la totalité du peuple juif et pour la fin des temps. Et cette loi, je vous demande de mesurer son caractère hautement symbolique. Vous constaterez que chaque fois que dans notre peuple qu'il y a eu des tendances libéralisantes, réformatrices, elles ont commencé par supprimer le deuxième jour de fête. Et dans les synagogues dites libérales ou réformées, on ne fait plus ce deuxième jour de fête. Il y a là une atteinte profonde au corps même de l'institution judaïque. La force des Chachamim leur a été donnée par la Torah. C'est la Torah qui a dit « Tu ne t'accarteras pas de la loi qu'ils t'indiqueront à gauche ou à droite. Tu observeras leur prescription. » L'ordre rabbinique n'est pas un excès de pouvoir des maîtres de ce temps-là. Il est la responsabilité que leur a donnée la Torah face à la conservation du message judaïque. Et ils l'ont assumée avec abnégation. Ils l'ont assumée avec sérieux. Les Chachamim ont permis à la Torah d'arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Preuve en est, toutes les tentations qui ont été les nôtres dans l'histoire et donc toutes les tentatives qui ont suivi ces tentations, se sont toutes soldées par des échecs. Peu à peu, de réformes ont passé carrément à des sectes et de sectes à d'autres religions. Est-il nécessaire de rappeler toute proportion gardée que notamment le christianisme ne s'est pas décodé du judaïsme séparé de lui en huit jours ? Il a fallu plusieurs siècles et une bulle d'un pape au sixième siècle rappelé par le primat des Gaules au sixième siècle lancer une injonction aux chrétiens pour leur demander de ne plus manger de pain à zim à Pâques, six siècles après la naissance du fondateur du christianisme. Il a fallu un très grand nombre de dispositions prises par les religions qui ont voulu se démarquer par rapport à nous pour arriver là où elles sont. Toutes reconnaissent leur origine juive mais toutes contestent la pratique judaïque qui est restée fidèle et bien vous et moi ce peuple ce peuple qui à la fin des temps recevra l'hommage qu'il mérite parce qu'il n'est pas facile d'être à contre-courant. Vous savez quand on est seul la solitude pèse et ce peuple-là a fait une démarche souvent solitaire et à l'intérieur de ce peuple il y en avait d'autres qui étaient plus seuls que les autres mais ils avaient une immense joie. ils n'ont jamais ressenti leur solitude parce qu'ils savaient que du haut du ciel à la fois leurs créateurs leurs législateurs et leurs maîtres les accompagnaient d'un regard bienveillant et leur ont permis de franchir l'histoire et lorsque vous respecterez une petite loi insignifiante de Pessar hommage vous sera rendu par tous ceux qui l'ont institué. Ils n'ont pas été là pour nous compliquer la vie mais pour protéger la nôtre pour nous permettre d'être ce que nous sommes nous le leur devons et c'est cet attachement aux règles des Chachamim que Pessar à mon avis incarne de la façon la plus extraordinaire. Et vous savez être capable de jeter dans la vie un regard différent sur l'autre c'est finalement tout le secret de l'amour. On est capable d'aimer la même personne pendant une vie entière dès lors qu'on a eu pendant toute cette vie le soin de poser sur cette personne un regard à chaque fois différent. l'amour innove sans changer et en fin de compte c'est ce qu'il faut faire dans le cadre de la pratique des misvots. Arriver au CDR qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien d'abord bien sûr préparer les matzot et j'allais vous le dire tout à l'heure avant Pessar comme vous le savez bien il faut faire ses emplettes et une des choses dont je suis un peu fier parce que pardonnez enfin c'est un terme déplacé c'est d'avoir contribué depuis 20 ans à la démocratisation de la cache-route on est encore loin de la perfection je le sais je le sais beaucoup de points de vue je vous en prie ne me posez pas de questions mais je pense que vous ne devez pas oublier ce qui se passait en France il y a 20 ou 30 ans et le nombre de produits cachers l'accès à ces produits et les prix de ces produits ont considérablement évolué. il fut un temps où l'époque de Pessar était le moment où tout le monde augmentait ses prix maintenant c'est le moment où tout le monde les baisse il y a eu une sorte au contraire d'évolution du consommateur juif sans doute plus intelligent aussi mieux servi qui lui permet d'acheter à bon escient ce qu'il faut un conseil pour Pessar essayez de ne consommer que des produits sous surveillance un certain nombre ne pose aucun problème vous les constaterez encore une fois sur ces listes que vous pourrez obtenir gratuitement sans difficulté notamment ici auprès du consistoire et disposer par là d'un certain nombre donc de produits fiables ça veut dire qu'ils ont été vérifiés et on sait que dans leur composition et dans leur fabrication n'entre aucune denrée qui est Hametz par exemple je veux pas faire de pub enfin qu'on m'excuse mais par exemple Nescafé spécialité les différentes spécialités de Nescafé je dis ça parce que il m'est très difficile de vivre sans café sont par exemple autorisés voilà une très bonne nouvelle quand même pour ce soir et il y en a encore beaucoup d'autres choses qui figurent sur ces listes et que vous pourrez constater maintenant ce qui concerne la mitzvah de Pessar même il est impératif de n'acheter que des produits surveillés alors le premier d'entre eux le plus important bien évidemment ce sont les matzot les matzot quand est-il nécessaire d'en manger obligatoirement d'après la Torah que le premier soir et en exil les deux premiers soirs quelqu'un qui le reste du temps pendant sept jours n'aurait mangé que des pommes de terre ou de la viande ou du poisson n'aurait en aucun cas transgressé la Torah mais le soir du céder nous y revenons tout de suite il est obligatoire obligatoire de consommer de manger de la matzot il faut donc acheter de la matzot spéciale pour le céder qu'est-ce que l'on appelle de la matzot spéciale pour le céder c'est une matzot que l'on appelle Shumura Shumura en hébreu cela veut dire surveiller surveiller cela signifie et ce n'est pas une petite affaire que depuis le temps où le blé a été coupé on a veillé depuis l'époque donc des moissons que les grains de blé n'aient pas été en contact avec de l'eau qu'ils aient été entreposés en permanence dans un endroit sec que d'autre part la fabrication de la farine elle-même la mouture du grain et tout le reste est fait l'objet d'une surveillance permanente et que au moment de la fabrication des matzots elle-même ceux qui viendront avec nous le verront de leurs yeux on a prévu le temps maximal qui ne permet pas à une matzah de monter c'est-à-dire que si on oublie par mégarde un morceau de pâte il va monter tout seul donc la matzah Shumura est une matzah qui dans sa préparation et dans son activation et dans sa fabrication fait l'objet de tous les soins pourquoi ? parce qu'effectivement c'est une mitzvah de la Torah de le faire ainsi au moins pour la première consommation de matzah et il est vrai que les matzots dites Shumura sont beaucoup plus chers que les autres mais c'est indéniablement vrai que là elles nécessitent une surveillance tellement accrue tellement complexe j'allais presque dire que pour une fois le prix est justifié et c'est en tout cas ce vers quoi je vous encourage à procéder il faut donc la veille du céder choisir les matzots alors notamment si on consomme des matzots faites à la main parce que de la Shumura il en existe dites machines fabriquées par des machines qui sont parfaitement cachères et d'autres qui ajoutent une autre dimension qui ne consomment que des matzots faites aussi à la main entièrement à la main elles sont évidemment beaucoup plus chères que les précédentes mais là encore le travail est colossal elles sont littéralement fabriquées main ce sont les Rolls Royce des matzots et cette exigence de la matzots doit malgré tout nous amener à une toute petite prudence c'est de veiller qu'au moment où on les posera sur la table du céder il n'y ait pas de matzots qui par ailleurs malgré tout les soins apportés à sa fabrication et son emballage soit gonflée ou bien présente une anomalie qu'elle soit pliée à un moment ou à un endroit ou à un autre de sa fabrication d'autre part on préparera le maror les fameuses herbes amères qui sont également le soir du céder une mitzvah de la Torah et préparer le maror cela veut dire prendre soin de le nettoyer comme il faut et de veiller à ce que les légumes que nous allons consommer dont la caractéristique essentielle est d'être amère ne contiennent aucune petite bestiole qui va manger la salade en même temps que nous il faut être seul à manger sa salade donc je vous assure que dans tous les endroits où vous allez ce n'est pas du tout évident même si vous avez affaire à des gens très propres que la salade le soit tout autant il est très difficile d'extirper de la salade toutes les bestioles qui les adorent heureusement les israéliens ont trouvé la parade il y a un kibbutz qui n'est pas loin de Gaza d'ailleurs qui est appelé à Goush Katif dans un très bel endroit qui s'appelle Goush Katif où les israéliens décidément ont trouvé une technique extraordinaire pour éliminer complètement les bêtes et alors ils font pousser les laitues sur du sable il n'y a pas de terre il y a des rigoles d'eau et une façon d'irriguer ces serres tout à fait particulières et totalement étanches qui sont absolument fantastiques et ce sont des salades garanties sans verre elles sont vendues dans le commerce je ne sais pas si on en trouve à Paris mais en tout cas en Israël elles font le bonheur de toutes les dames qui ont préparé la soirée du céder parce qu'elles sont sous emballage et elles sont garanties comme ne disposant d'aucune bête et d'aucun risque en tout cas si vous achetez par contre un marché quelconque parisien ou d'ailleurs votre salade pensez à la nettoyer de façon tout à fait convenable avant la fête c'est ça la préparation également du céder ensuite il y a le haroset le haroset c'est ce fameux mortier qui doit rappeler précisément le mortier qu'utilisaient nos ancêtres en Egypte et dont la composition est elle aussi traditionnellement transmise de mère en fille ou de père en fils et là messieurs je me tourne vers vous pour vous dire que c'est une mitzvah de participer également au préparatif du céder les hommes ne doivent pas arriver le soir du céder les pieds sous la table ils doivent également vous notez mesdames également ce que je dis ils doivent participer à cette mitzvah et notamment on dit que c'est une très bonne chose que ce soit le mari ou les garçons dans une famille qui prépare le haroset ce fameux mortier il y a cela des explications cabalistiques dont je vous ferai grâce mais qui sont extrêmement profondes alors il y a différentes recettes du haroset comme on n'est pas dans un établissement culinaire je vais me passer des détails mais je voudrais quand même vous noter une toute petite chose c'est que tous les composants du haroset ne sont pas bénins chacun d'entre eux a un sens et traditionnellement on dit qu'il y a cinq fruits qui participent au haroset dans la recette primordiale c'est la grenade c'est la figue c'est la date c'est la noix et c'est la mande et on voit que dans les textes bibliques et j'ai les références sous les yeux on voit notamment dans le cantique des cantiques que le peuple juif est comparé notamment à ces cinq fruits donc leur choix n'a pas été dicté que par des considérations gastronomiques ou diététiques et l'essentiel du haroset quel que soit le menu que l'on utilise pour lui la composition c'est la pomme et la raison en est donnée dans le shirashirim le cantique des cantiques où on dit là-bas tachatatapua chorarticha shama hibala traimecha shama hibala ilatecha je en effet c'est là-bas sous un pommier dit Dieu que je t'ai réveillé littéralement c'est là-bas que ta mère t'a conçu c'est là-bas que donc celle qui t'a mise au monde t'a conçu et on dit que le pommier c'est là-bas que les mères d'israël pendant l'esclavage égyptien allaient accoucher leurs petits enfants vous voyez donc c'est normal que les juifs ils ont un petit air un peu pommier dans la vie parce que ça vient de là-bas et la pomme elle a quelque chose de particulier c'est que elle est un fruit qui ou la fleur vient avant la feuille en d'autres termes il n'a pas d'ombre il n'a pas d'ombre et quel est l'hommage que le midrash rend à israël dieu dit à son peuple quand je t'ai demandé de venir vers moi tachatatapuach j'ai éveillé en toi l'amour dit dieu à israël au moment où j'étais comme un pommier c'est à dire quelqu'un qui n'avait pas encore d'ombrage dieu n'était pas connu dans le monde aujourd'hui dieu c'est une affaire qui marche très bien tout le monde en a entendu parler mais il y a 3500 ans c'est une affaire très rare il y avait le polythéisme il y avait les panthéons grecs et autres qui ont succédé aux idolâtries antiques mais à l'époque le monothéisme un dieu c'était pas une affaire courante et israël est venu et s'est abrité sous le pommier divin il est venu alors qu'il n'y avait pas d'ombre essayer de se reposer entre guillemets à côté de son créateur et voilà pourquoi donc le haroset a indéniablement une signification particulière ensuite il y a le reste de la composition du plat du céder c'est à dire l'eau salée dans laquelle on va tremper le céleri le carpas qu'il faut également inspecter avant la fête et puis l'os ou le morceau de viande grillée que l'on dispose le soir du céder et dont vous savez qu'il ne faut pas le consommer le soir du céder et à côté de lui on mettra cet oeuf dur qui va nous servir au moment précisément du céder et puis enfin il y a le vin le vin qu'il faut consommer ce soir-là en quantité importante et sur lequel je vais arriver dans un tout petit instant alors maintenant concernant les mitzvot j'allais dire calibrés qu'il faut essayer d'accomplir ce soir-là et c'est là où je réclame votre attention car nous allons dire un certain nombre de choses qui sont peut-être un peu moins connues qu'elles en ont l'air j'ai terminé en vous disant qu'il fallait donc disposer l'assiette le plat du céder sur la table et le faire en particulier il y a des usages différents concernant la façon de mettre les choses à table mais une recommandation que je voudrais vous faire elle me paraît pas secondaire faites en sorte d'enjoliver au maximum la table du céder rendez les mitzvots belles il faut que la table du céder comporte notre plus belle vaisselle il faut sortir pour cette occasion-là ce que l'on a de plus beau notre génie décoratif notre art inventif c'est là qu'il faut le prouver j'ai des amis qui passent céder avec nous qui ont pris un très bel usage que l'on a vu pratiquer chez les juifs du yémen et qui consiste à recouvrir toute la table de feuilles de laitue que l'on a préalablement bien sûr inspecté et qui constitue une sorte de parterre de la table elle-même vert très agréable particulièrement jolie il y a des endroits dans lesquels on a des usages particuliers lorsque vous êtes originaire de telle ou telle partie du monde et que vos parents grands-parents ou aïeux ont transmis une tradition mes chers amis gardez-la c'est pas être ataviquement attaché simplement à nos ancêtres c'est parce qu'il est porteuse d'un message et quand je vous disais tout à l'heure que Pessar c'est la fête de la famille c'est l'occasion de veiller à ces toutes petites choses qui constituent le feeling vous ne pouvez pas savoir combien de juifs sont restés juifs parce qu'ils ont traversé dans leur vie la soirée du céder ou je devrais dire parce que la soirée du céder les a traversés et que tout ce qui se passe comme dimension affective dans le vécu du détail de chaque fête c'est ce qui fait le charme de la chose être capable de vivre la même chose que les autres en le personnalisant de son empreinte propre c'est je crois quelque chose de merveilleux et il faut donc pas oublier de veiller à chacun de ces tout petits détails alors tout à l'heure en passant j'ai noté sur notre table la présence d'un œuf qui vient lui remplacer entre guillemets le corban le sacrifice pascal que l'on n'offre plus depuis que le temple a été détruit et voilà pourquoi nous prenons un œuf parce que l'œuf est la symbolique du deuil pourquoi la symbolique du deuil parce que bien sûr il est rond comme ce cycle de la vie qui débute à la naissance et qui finit à la mort parce que l'œuf dure c'est justement une vie qui a été avortée et parce que on veut rappeler que tant que le temple n'est pas rebâti nous juifs nous continuons même au sommet de notre joie de penser à la chute de Jérusalem et je crois qu'aujourd'hui on fait de Jérusalem un enjeu politique que les juifs du monde entier se rappellent plus que jamais cette année que Jérusalem c'est bien leur capitale spirituelle et qu'ils ne l'oublieront jamais et que le mérite qu'ils ont eu les marraines et les expulsés de Pologne de Russie d'Espagne du monde entier pendant 2000 ans à emmener avec eux leur œuf dur c'était quelque chose d'extraordinaire ne fût-ce que ce petit aliment élémentaire a représenté infiniment plus que les plats les flux raffinés qu'on a offert à nos ancêtres et puis il y a quelque chose d'émouvant en tout cas qu'il faut noter c'est que le soir par une sorte de coïncidence qui n'en est pas une du calendrier le soir du céder correspond toujours au soir du 9 Abba c'est-à-dire que le jour de la semaine dans lequel tombe le soir de Pâques c'est le même jour de la semaine dans lequel tombe Tisha Béave le 9 Abba et il y a là bien évidemment une sorte de coïncidence c'est que le début de notre histoire puisque c'est là qu'elle a commencé le soir du céder c'est la soirée fondatrice du peuple juif elle coïncide avec la soirée d'échec du peuple juif et la soirée d'échec du peuple juif Tisha Béave on dit d'elle que le Messie doit naître à Tisha Béave elle coïncide avec la soirée de la rédemption du peuple juif et voilà ce qu'a cette histoire de fabuleux c'est qu'elle se résume parfois à certains moments clés et être capable de les vivre en réalisant de notre passé de notre condition présente et de notre avenir c'est tout ce que représente la soirée du céder alors revenons maintenant à la soirée elle-même sous un angle un peu plus détaillé très rapidement rassurez-vous la première des choses c'est l'obligation de raconter la sortie d'Egypte et la Torah nous a dit précisément Ve'igadta le bincha bayom ahu les morts et tu diras à ton fils ce jour-là en parlant tu raconteras ce qui s'est passé et parmi les commandements que nous avons à l'égard les devoirs que nous avons à l'égard pardon de nos enfants il y a celui-ci j'insiste sur le fait que les femmes les jeunes filles ont les mêmes obligations que les hommes et les jeunes gens les mêmes devoirs le soir du céder d'abord parce que elles étaient comme nous impliquées dans la même aventure et donc ont vécu le même miracle mais il y a un hommage supplémentaire que la Torah a voulu rendre aux femmes c'est que la Torah elle-même le dit lorsque pendant l'exil égyptien les hommes ont perdu courage ils ont perdu foi en l'avenir et vous savez bien que l'une des façons dont ça s'est vécu c'est que il ne voulait plus avoir d'enfant il se disait à quoi bon faire des persécutés de plus faire des enfants pour les voir partir ça ne sert à rien ce sont les femmes qui ont repris le flambeau ce sont elles qui ont repris courage dans l'histoire et nos maîtres disent c'est grâce aux femmes vaillantes que nous sommes sortis d'Egypte alors le soir du céder il faut que au contraire la femme littéralement trône à table et que de préférence s'il y a des enfants etc. et bien qu'on aide la maman à organiser le céder et à ne pas trop se fatiguer c'est la raison pour laquelle j'ai oublié de vous dire qu'il faut prendre le temps la veille du céder de se reposer un tout petit peu je sais qu'avec toutes les spécialités culinaires qu'il y a à préparer et plus les préparatifs du céder ajoutés à toutes les fatigues des nettoyages il reste plus grand chose de nos mamans juives mais malgré tout un tout petit peu se sauvegarder c'est d'abord durer plus longtemps et c'est aussi vivre mieux les événements c'est à dire que les mamans qui s'endorment dès que commence la ganade de céder c'est vraiment dommage c'est comme quelqu'un qui aurait préparé son mariage pendant six mois dans le moindre détail et qui le jour du mariage oublierait de se réveiller vous voyez un petit peu l'effet que ça fait d'attendre le khatan ou la kala parce qu'il s'est trompé de jour il ne faut pas se tromper d'événement l'événement c'est ce soir-là c'est pas dans le détail de la pkaïla que se trouve l'événement pour donner juste un exemple culinaire de certaines communautés que vous connaissez peut-être et donc où on voit que les préparations de certains plats sont très laborieuses or il s'agit ici de bien se souvenir de l'essentiel l'essentiel pour une femme juive c'est d'être capable ce soir-là de vivre avec son mari ses enfants sa famille quelle qu'elle soit la fête pleinement et ça il ne faut pas manquer de le rappeler alors ce récit il faut le faire et on dit vous le savez bien ce soir-là que plus on passe de temps à raconter à parler de la sortie d'Egypte et plus on est méritant et effectivement nombreuses familles passent la nuit quasiment réveillées jusqu'au lever du jour puisque c'est l'exemple qui est donné dans la Gada elle-même de maîtres qui ont étudié jusqu'au lever du jour ou en tout cas la nuit du céder est particulièrement courte dans beaucoup d'autres familles malheureusement vous savez très bien ce qui se passe c'est que lorsque l'on arrive au repas il n'y a plus personne tout le monde va dormir la deuxième mi-temps ce jour sans spectateur et c'est un peu dommage d'oublier d'occulter la fin de la Gada qui non seulement est passionnante mais constitue précisément l'enjeu celui qui consiste à faire les choses intégralement et jusqu'au bout voilà donc la première mitzvah multipliez les récits de la sortie d'Egypte mais toutefois je me permets de vous donner un conseil ne commencez pas par rendre le céder trop long au début parce que c'est évident d'abord tout le monde est fatigué quoi que l'on dise et il y a aussi souvent des enfants en bas âge et que eux auront tendance à s'endormir trop vite or un très grand nombre de prescriptions du Talmud et je voudrais que vous mesuriez le génie de nos maîtres parce qu'aujourd'hui ça fait très bien de parler d'éducation et on a vu au 20ème siècle surtout dans la deuxième partie du 20ème siècle des tas de méthodes pédagogiques très modernes ultra modernes venir au monde et puis commencer à nous sortir chacune leur théorie parfois tout à fait respectable et toute admirable mais n'oubliez pas que la pédagogie fondamentale ça fait pas moins que 3000 ans 3000 ans à l'époque où l'enfant n'était même pas une personne et moi je me plais à rappeler qu'en Angleterre au début du 20ème siècle les enfants travaillaient dans des mines et qu'à l'âge de 7 ans déjà ils quittaient l'instruction primaire et que dans aucun pays moderne du monde jusqu'avant les dernières décennies on nous donnait une éducation aux enfants et voilà que la Torah la Torah le récit biblique la tradition talmudique faisait le soir du céder le soir le plus important de la famille juive l'enfant roi c'était lui qui était au coeur d'Agada c'était lui à qui on s'adressait c'était lui qu'il fallait valoriser à tout prix et lui faire sentir dire qu'il était important et vous savez bien toute cette dialectique des 4 enfants que nous n'aurons pas le temps ce soir de commenter bien sûr ça veut dire que tous nos enfants sont différents les uns des autres ça veut dire que chacun a son importance ça veut dire que même ceux que l'on croit perdus ils sont pas si perdus que ça même à celui que l'on appelle le rachat le méchant il faut parler il faut jamais interrompre le dialogue nos enfants sont jamais très loin et savoir que même celui qui paraît indifférent qui est peut-être pire que l'agressif il faut aussi parler parle lui même si c'est possible au féminin c'est à dire avec la tendresse d'une mère parce que c'est clair qu'un enfant qui se referme sur lui-même c'est qu'il a un problème psychologique il faut l'aider à le résoudre toute cette psychologie qui est contenue dans la démarche de l'Agada elle vive elle vise pardon à éveiller cet enfant à faire en sorte que tout petit déjà il ne se soit pas endormi qu'il ne soit pas laissé pour compte qu'au contraire on lui ait donné sa place autour de la table et que si cet enfant là trouve une réponse même s'il vous donne l'impression parfois qu'il ne vous entend pas c'est clair qu'il a écouté il a écouté et au fond de lui les paroles dites par des parents ou des éducateurs ou des maîtres finissent toujours par porter leurs fruits elles mettent parfois du temps mais elles atteignent toujours leur but voilà pourquoi la soirée du céder et donc la soirée des enfants ne bâclons pas la première partie mais ne nous y attardons pas trop pour leur permettre d'arriver au moins jusqu'au coeur de l'Agada c'est à dire le moment où on va manger la matzah le maror etc et où là il est important qu'ils puissent être à nos côtés deuxième mitzvah de la soirée à part le récit donc auquel on donnera toute la place c'est la consommation de la matzah comme je viens de l'indiquer simplement pour que on le sache bien outre la qualité de la matzah dont j'ai parlé il est important le soir du céder de consommer tous la quantité requise par la halakha à chaque occasion puisqu'on va manger en fait cinq fois le volume d'une olive le volume d'une olive c'est pas loin de 30 grammes donc le soir du céder il faut avoir mangé plus de 100 et quelques grammes de matzah par personne donc faire vos calculs et donner à chacun la quantité qu'il faut alors c'est une bonne habitude justement dans les préparatifs du céder de veiller à ce que chacun ait à côté de lui ou disposer en tout cas dans un lieu dans un endroit où on pourra les donner à chaque convive la quantité qu'il faut et cette quantité à chaque fois que l'on mange de la matzah il faut manger si possible deux fois le volume d'une olive donc environ 60 grammes et au minimum le volume de excusez-moi je répète ma phrase il faut si possible manger le volume de deux olives donc environ 60 grammes et au minimum si possible si ce n'est pas possible de manger le volume d'une olive c'est-à-dire 30 grammes une matzah classique que l'on trouve dans le commerce les très plates pèse environ justement le volume d'une olive donc il faut que chacun d'entre nous quand on fera le mozzi matzah consomme pratiquement une matzah entière ou en tout cas les deux tiers d'une matzah classique pour être quitte de son devoir et il faut le consommer sans interruption tout de suite sans s'arrêter dans quelques minutes nos maîtres disent quatre minutes environ pour que cette consommation s'appelle consommation de matzah le maror le maror tout comme la matzah il faut en consommer toujours le même volume d'une olive c'est-à-dire encore une fois une trentaine de grammes et de prendre une salade ou des endives par exemple dans notre famille nous avons pris l'habitude depuis une vingtaine d'années de consommer les endives parce qu'elles sont amères et parce qu'elles présentent très peu de problèmes de bédica de recherche des insectes et que elles peuvent être aisément distribuées en grande quantité à chacune des personnes présentes à table là encore il faut calculer le poids nécessaire et donner à chaque convive la quantité qu'il lui faut la dernière consommation c'est le vin le vin et vous savez tous que c'est une mitzvah de la Torah ce soir-là de boire du vin quoi ? du vin rouge de préférence si on ne supporte pas le vin on peut prendre du jus de raisin soit du jus de raisin frais qui a c'est-à-dire des raisins pressés et c'est généralement vendu aujourd'hui en bouteille cachère parce qu'il faut qu'il soit cachère ou bien du vin que l'on prépare ou des jus de raisin que l'on prépare à la maison si on le fait à base de raisins secs il faut laisser les raisins macérés au moins 3 jours dans l'eau pour qu'ils aient le statut de jus de raisin convenable pour Pessar et cette prescription des différentes des différents verres je voudrais si vous le permettez m'y arrêter quelques toutes petites minutes parce que d'une part il faut consommer la quantité minimale c'est quoi la quantité minimale c'est un huitième de litre alors on va prendre un verre comme ça ce verre là fait beaucoup plus qu'un huitième de litre si on le peut on prendra donc ça fait exactement 86 grammes la quantité de vin qu'il faut boire à chaque fois si possible on prendra suivant certains auteurs 150 grammes ce qui représente environ le volume de ce verre c'est à dire si on en est capable on prendra le volume de ce verre si on n'en est pas capable on prendra un verre plus petit parce qu'il vaut mieux prendre des verres plus petits et les remplir entièrement que de prendre des grands verres et les laisser à moitié vide et faire cette consommation donc elle aussi rapidement après à chaque fois que donc l'on a récité la bénédiction au début le faire à chaque fois que les convives boivent et ne pas oublier de manger la matzah et de boire le vin accoudés sur le côté gauche même si on est gaucher c'est à dire que tout le monde s'accoude sur le même côté le côté gauche même si on est gaucher et quelle est la raison de la consommation de ces fameux verres de vin c'est parce qu'on nous dit dans la Torah que lorsque Dieu nous a sortis d'Egypte il a opéré quatre délivrances successives le texte de la Torah c'est à dire littéralement et je ferai sortir et ensuite je sauverai je délivrerai et je prendrai c'est à dire je vous prendrai comme peuple etc ces quatre verbes arrivent en fait à un cinquième verbe qui lui est le verbe ultime qui est celui auquel nous parviendrons à la fin des temps et je vous amènerai vers le pays et effectivement c'était le terme ultime de la Haggadah de l'histoire juive et cette fresque qu'est la Haggadah est un rappel des phases par lesquelles nous sommes passés dans notre histoire et qui nous ont permis jour après jour année après année siècle après siècle de franchir ces différentes étapes alors la mitzvah s'effectue par du vin rouge rouge je disais tout à l'heure de préférence pourquoi parce que même s'il n'est pas d'excellente qualité parce qu'il rappelle à la fois le sang le sang qui était la première plaie d'Egypte le sang des enfants juifs qui malheureusement a été répandu si cruellement pendant cet esclavage égyptien pardon et au moment où on récite la bénédiction à chaque fois parce qu'il y a à chaque fois une bénédiction pas sur le vin mais une bénédiction le premier vin c'est au moment du Kiddush le deuxième vin c'est au moment de la fin de la Haggadah le troisième vin c'est au moment du Birkat Amazon et le quatrième c'est lorsque l'on conclut le Halel c'est à dire la louange suprême il y a une cinquième mitzvah que l'on n'accomplit plus malheureusement c'est l'offrande du sacrifice pascal qui devait se faire toutes en famille à Jérusalem le 14 au Nissan c'était une fête superbe les familles montaient toutes à Jérusalem tout le monde se retrouvait et dans la cour du temple dans la Hazara chacun offrait son sacrifice pascal et puis devait le consommer avant minuit voilà pourquoi lorsque encore aujourd'hui nous consommons la ficoman cette fameuse partie de matzah que l'on met de côté pour la fin du CDR on la consomme on la consomme en souvenir du sacrifice pascal or il y était offert avant minuit et là encore une fois il faut consommer la matzah de la fin du CDR avant minuit après on peut rester encore à discuter toute la nuit je vous rappelle que grâce encore une fois à l'horaire d'été minuit aujourd'hui à Paris cela fait pas loin de deux heures du matin c'est à dire que avec l'heure d'été aujourd'hui déjà le milieu du jour c'est à 13h donc le milieu de la nuit c'est à 1h du matin en ajoutant 1h la semaine prochaine ça fera 2h du matin donc il faut consommer la matzah de la ficoman avant 2h du matin le soir du CDR ce qui est donc relativement tôt vous voyez ça passe très très vite et puis ensuite si vous voulez vous pouvez rester jusqu'à 3h 4h, 5h, 6h du matin à continuer à commenter cette cette merveilleuse agada alors je vous dis enfin arrivé à un tout dernier point et vous essayez de vous expliquer par là sans doute l'un des thèmes fondamentaux de la soirée du CDR au delà de la pratique dans le détail je vous recommande de suivre les agadotes qui sont généralement bien faites et dans lesquelles il y a des toutes petites prescriptions comment il faut se laver les mains quand on se lave les mains rappelez-vous d'abord que tout le monde se lave les mains parce qu'il y a beaucoup de agadotes où il y a marqué le chef de famille se lave les mains en fait tout le monde se lave les mains notamment avant de consommer le fameux carpas le fameux céleri que l'on trempe mais j'aimerais consacrer quelques instants maintenant à ce qui s'est passé dans le fond au moment de cet événement de l'Egypte le premier d'entre eux c'est la définition de ce qu'était l'esclavage quel était cet esclavage les textes sont clairs il y a vu il y avait dans Bereshit l'annonce d'une période terrible qui était ainsi présentée dans la Torah qui guerre Dieu a dit à Abraham ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne leur appartiendra pas ils les asserviront et ils les maltraiteront il y a ici trois mots clés qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il représente qu'est-ce qu'un guerre un guerre en hébreu c'est un étranger un étranger peut être bien traité mais il se sent étranger vous avez des gens qui ne sont pas chez eux même si vous les recevez de façon somptueuse ils ne se sentiront pas bien ils ont le sentiment d'être déplacés ce sont des personnes déplacées quelqu'un peut avoir un exil doré il est toujours en exil c'était la première dimension de l'esclavage égyptien la deuxième c'était que nous étions traités comme des avadim des serviteurs c'est quoi un serviteur c'est quelqu'un que l'on utilise que l'on a servi quelqu'un qui est exploité sans doute mais qui est quand même respecté pourquoi parce qu'on a besoin de lui on le tuera pas parce qu'on a besoin de ses services il sert à quelque chose pas grand chose il est quantité négligeable mais il existe c'est la deuxième dimension avdout la troisième dimension c'est le inouï inouï qu'est ce que c'est c'est la souffrance du mépris ça veut dire pire que le statut d'étranger pire que le statut d'esclave il y a le statut de sous-hommes et voyez comment dans notre histoire et en égypte et tout au long de l'histoire c'est ce que nous avons ressenti les gens qui étaient dans les camps de la mort en 39-45 ont par exemple vécu ces trois dimensions simultanément ils étaient bien évidemment des étrangers ils étaient bien évidemment des esclaves exploités et quand ils ne servaient plus à rien ils n'étaient plus qu'un morceau de chair rien cette dimension du inouï c'est la pire de toutes alors face à ces trois dimensions il y avait celle dont Dieu s'est servi pour nous racheter rotseti c'est quoi je vous ferai sortir d'Egypte c'est à dire vous n'y serez plus étrangers ça vient contrebalancer la première dimension la deuxième et je vous délivrerai je vous sauverai de cet esclavage odieux cette exploitation et enfin je vous délivrerai ça veut dire que je vous ôterai la mentalité d'asservi vous ne serez plus des sous-hommes vous deviendrez des hommes à part entière et vous voyez comment ces dimensions-là par exemple dans notre génération nous ici maintenant qui est la génération déjà de la rédemption et bien il a fallu vivre ces dimensions ne plus se sentir étranger ne plus se sentir esclave ne plus se sentir sous-hommes et vous constaterez que dans ces trois dimensions la dernière mentale c'est la plus dure parce qu'elle est une souffrance qui est au-delà de la souffrance physique au-delà de la souffrance psychologique c'est une souffrance mentale qui est de loin la plus dévorante et la plus insupportable or regardez ce qui se passe au point de vue de la pratique et vous verrez la cohérence et c'est ça que je trouve merveilleux dans la Torah les moindres petites pratiques dont nous avons parlé revenons 30 secondes qu'est-ce que l'on fait plus aujourd'hui hélas mais on le remplace par cet oeuf on prend le corban Pessar qu'est-ce que le corban Pessar ? c'était un agneau que l'on offrait en sacrifice qu'est-ce qu'un agneau ? c'est un animal d'une extraordinaire fragilité même si vous le mettez cet agneau dans un très bel enclos pour qu'il aille pètre et brouter de l'herbe grasse il reste extrêmement fragile il est vite désorienté il est l'expression de la fragilité de l'étranger qui n'a pas de statut et qui par conséquent exprime bien la dimension qui était celle vécue par Israël en Egypte et pendant toute son histoire la deuxième dimension c'est quoi ? c'est la matzah la matzah prescrite par la Torah elle est un pain ininterrompu dans lequel on n'a jamais de répit la matzah on ne la laisse pas tranquille on la bat constamment on la remue constamment une matzah on ne la laisse pas poser elle devient khamet c'est la symbolique de l'esclave qui n'a jamais de repos l'esclave est quelqu'un que l'on réveille à toute heure du jour et de la nuit il est un serviteur à notre totale disposition il n'a droit à aucune forme de repos c'était ce que a vécu ce peuple à cette dimension là la troisième chose ce sont les verres de vin qu'est-ce que le vin ? c'est un breuvage étrange désiré par les hommes il a pour lui une sorte de caractéristique unique c'est que à l'intérieur du raisin lorsque le raisin n'est pas encore en quelque sorte pressé le vin bien sûr est invisible on ne voit pas son jus on ne s'aperçoit pas du liquide si quelqu'un ne sait pas qu'un raisin va produire du jus il aperçoit simplement un fruit qui est dur qui semble compact et dans lequel le jus est inclus or que se passe-t-il au moment où on presse ce jus où on presse ce raisin pardon le jus s'écoule de lui et lorsque ce jus s'écoule c'est là qu'il trouve toute sa saveur or à l'inverse de ce qui se passe pour les autres jus de fruits qui se détériorent au fur et à mesure qu'on les laisse il s'abîme en vieillissant le vin lui s'améliore se bonifie avec l'âge il a cette caractéristique unique à l'intérieur de cette nature que nous connaissons et que nous apprécions et qui consiste à être à la fois discret quand il est avalé par le grain et en même temps valorisé quand il sort de ce grain c'est ce qui s'est passé avec Israël ce peuple-là à l'intérieur de l'Egypte et en tant qu'étranger était invisible lorsque parmi les nations nous avons les uns et les autres essayé de créer un génie spécifique on nous a littéralement avalés on a fait de nous les serviteurs d'autres causes nous étions flattés honorés chéris choyés en tant que savants en tant qu'artistes en tant que génie en tant que philosophe pas en tant que juifs et c'est lorsque ce peuple-là sortira de cette condition-là qu'il laissera son génie éclater voilà pourquoi l'accouchement d'Israël est un accouchement tellement douloureux parce que comme le vin qui sort du grain du raisin il doit trouver sa valeur qu'avec une certaine maturité et ici il y a il y a exactement la dimension qui était la suivante dans les termes de la délivrance dont je vous ai parlé et dont le verbe suivant était velacarti et je prendrais littéralement comme quelqu'un qui extrait à l'intérieur du grain le jus qui va sortir et c'est la raison pour laquelle en sortant et bien ce vin ce jus ce peuple va trouver littéralement toute sa valeur alors ce que je voulais spécifier c'est que ce sont précisément les khachamim les sages qui ont institué et que nous pratiquons encore aujourd'hui la façon de célébrer toutes ces choses là et si si nous tenons à le préciser au moment où nous concluons cette partie du cours c'est parce que précisément nous avons voulu rendre par là un hommage à Dieu on a voulu que ce soit les sages qui donnent littéralement eux de leur sagesse pour dire à Dieu voilà ce que nous invitons ton peuple à faire voilà les prescriptions que nous donnons à ce peuple voilà l'hommage que nous voulons te rendre parce que nous ne sommes pas halilak fuyim tova c'est à dire des êtres qui ne réalisent pas du bienfait dont ils ont été l'objet et vous constaterez que tout se rappelle cette extraordinaire symétrie les quatre mitzvot de la soirée du Pessar de la Gada la Matzah le Maror et le sacrifice pascal les quatre vers de vin et les quatre mots utilisés pour la délivrance des juifs et puis les quatre fils dont on parle et bien tout ceci vient rappeler que quatre hommes doivent rendre un hommage à Dieu lorsqu'ils sortent d'une situation périlleuse c'est celui qui a terminé un voyage c'est celui qui a traversé un désert c'est celui qui sort de prison ou celui qui relève de maladie ces circonstances qui sont des circonstances humaines courantes pour certaines d'entre elles et qui donc expriment une angoisse dont on a été délivré c'est peut-être toute la tragédie la grandeur la beauté de notre histoire l'histoire juive est belle parce qu'elle ressemble à quelqu'un qui sort d'un tunnel quelqu'un qui a guetté l'aube pendant toute une nuit ne la visionne pas comme quelqu'un qui s'est levé tard le jour n'a pas la même couleur pour tous ceux qui le regardent et je pense que ceux qui ont guetté la nuit ceux qui ont espéré l'aurore quand ils la voient arriver ils ont pas du tout le même regard sur le monde et c'est la raison pour laquelle vivre avec ce peuple espérer avec lui partager ses souffrances c'est demain attendre ses bonheurs et en cette dimension là nous trouvons que l'ensemble des prescriptions du soir du céder ont été de nature à littéralement transcender ce peuple là et lui donner cette espérance parce que vous savez que c'est vers la fin lorsque s'achèvera la soirée du céder que l'on va chanter la louange de Dieu et on va dire de très très belles choses on va dire successivement le halel le halel c'est à dire les psaumes que l'on récite les jours de fête et on va dire dans ce psaume je crois il y a une des phrases que je trouve personnellement très très émouvante j'ai toujours du mal à la dire tellement elle est puissante trois mots la mère se réjouira des enfants la dimension de la mère en hébreu c'est à dire celle qui enfante elle est effectivement toute l'attente de notre histoire nos haramim font remarquer que les grandes délivrances de notre histoire sont au nombre de trois il y a eu la sortie d'Egypte il y a eu la délivrance à l'époque d'Esther et puis il y a eu il y aura j'ai déjà dit il y a eu la délivrance de la fin des temps et les personnages qui ont illustré ces moments-là ont toujours eu un Aleph et un même au début de leur nom le premier c'était Aaron et Moshe le deuxième c'était Esther et Mordechai le troisième ce sera Eliyahu le prophète Eli et Mashiach le Messie ils seront la mère de la fin des temps c'est-à-dire ceux qui accoucheront littéralement ceux qui engendreront les juifs de l'espérance ceux qui auront tenu le coup jusqu'au bout et puis on récitera à ce moment-là quelque chose qui constituera pour nous le dernier petit enseignement de ce soir c'est que si cette délivrance met un certain temps à arriver et bien c'est parce que il faut avoir un peu de patience dans la vie vous me direz quel patience nous avons eu y a-t-il eu un peuple plus patient que nous combien ce peuple a-t-il dû attendre mais je pense que par patience il y a plus que le simple fait de regarder sa montre et de se dire l'histoire elle ne finit plus n'en finit plus de durer je crois que par patience il y a un désir la patience c'est la capacité de garder les choses il y a un très beau verset qui dit que lorsque Joseph a fait ses rêves et qu'il a dit un jour les étoiles et le ciel et le soleil et la lune et puis des épis viendront se posterner devant moi etc. etc. son père dit le texte biblique s'est tu il n'a rien dit et il a chamar et adavar littéralement il a gardé la chose et nos maîtres disent chamar veut dire aussi espérer chômer chabat c'est pas seulement garder le chabat c'est attendre le chabat c'est espérer le chabat le vrai juif observant du chabat c'est quelqu'un qui l'attend depuis le samedi soir c'est quelqu'un qui sait que même s'il va falloir six jours jusqu'au prochain chabat le prochain chabat viendra je pense que la qualité de la patience est une qualité primordiale chez l'être humain elle permet de tout apprécier elle permet de tout vivre intensément attendre les mitzvot se dire ben tiens quand je vais faire la prochaine c'est avoir tout à fait une autre mentalité dans la vie un chômer mitzvot un observant des mitzvot n'est pas quelqu'un qui s'acquitte de son devoir comme quelqu'un qui pointe à l'usine c'est quelqu'un qui espère avoir le bonheur de le réaliser et l'état d'esprit dans lequel on aborde ses devoirs est fondateur de ses devoirs jamais les devoirs ne seront accomplis comme il faut s'ils ne sont que des devoirs ils doivent aussi être ressentis comme des privilèges et voilà pourquoi la soirée du céder est celle qui nous permet le mieux de sentir ses dimensions prenons un exemple très joli il y a en hébreu 22 lettres dans l'alphabet parmi ces 22 lettres vous savez tous et toutes qu'il y en a 5 qui s'écrivent différemment à la fin des mots et c'est une des particularités de l'alphabet hébraïque que certaines lettres s'écrivent différemment à la main à la fin pardon par exemple il y a le kaf qui s'écrit plus long à la fin d'un mot il y a le mème qui est ouvert et puis qui se ferme à la fin d'un mot il y a le nun qui lui aussi s'allonge à la fin d'un mot il y a le P qui devient lui aussi plus grand et il y a le Tzadeh qui aussi s'allonge à la fin d'un mot vous voyez que les lettres grandissent quand elles sont à la fin or nos maîtres ont fait remarquer dans le Midrash dans le Pirquet des rabbis Eliezer un texte écrit à l'époque talmudique que chacun des moments forts de notre histoire a été marqué d'une de ces lettres lorsque Dieu s'est adressé au premier juif qui s'appelait Abraham et il lui a dit lech lecha meartsecha va-t'en de ta terre va-t'en de ton pays quitte ton pays il a utilisé pour lui signifier son devoir sa mission la lettre kaf lech c'est un kaf lecha un kaf lorsqu'il s'est adressé à Yitzhak et qu'il avait promis à Yitzhak cet extraordinaire destin où tout a basculé Yitzhak s'est entendu dire par les Philistins lech me imanu ki at samta mi menu me od quitte-nous va-t'en de nous littéralement et là la lettre même une fois de plus est redoublée deux fois lorsque c'est à Jacob que l'on s'est adressé le troisième patriarche et angoissé par la proximité de son frère Esaü qui voulait le tuer il a élevé cette prière il a dit le noun était là dans la prière de Jacob redoublé comme le même et comme le kaf d'avant lorsque on est arrivé en Egypte et que Dieu a annoncé qu'il allait prendre soin de la sortie d'Egypte et de son peuple il est marqué dans la Torah me souvenir je me suis souvenu de vous la lettre fait qui effectivement désigne le souvenir qui a été efficace chez Dieu et qui n'a pas oublié ce qu'il avait promis à nos ancêtres enfin il est dit à la fin des temps dans le prophète Zacharie que lorsque Dieu viendra délivrer son peuple à la fin de l'histoire il est dit voilà qu'un homme viendra il s'appellera Tzemach ce qui veut dire le rejeton celui qui pousse celui qui est capable comme une plante de grandir c'est la lettre Tzadeh la lettre Tzadeh la lettre Tzadeh comme le Tzadik le juste c'est la lettre de la fin des temps parce que plus on approchera de la fin des temps plus il sera difficile d'être juste parce que les pressions sociales parce que les tentations de la vie seront d'une telle nature et d'une telle envergure qui sera très difficile d'y faire face c'est pourtant la lettre de la délivrance alors mes chers amis conclure conclure comme le fait l'Agada c'est être obligé de dire à la fin et bien un temps arrive dans lequel il faut savoir attendre savoir attendre comme ce veilleur qui attendait la nuit dont j'ai parlé tout à l'heure et dont les prophètes se sont fait l'écho c'est d'abord réaliser de ce qui s'est passé avant pour qu'un événement qui vient soit grand il faut que le passé qui le précède soit de la même nature or nous avons un grand un immense passé prendre conscience de notre passé c'est pas vivre simplement dans le souvenir de très beaux événements et de très émouvants c'est être capable demain d'être à la hauteur des événements qui nous attendent or il y a pour cela les prières du soir du céder qui nous y préparent de façon indéniable et la préparation la plus simple je la vois dans ce fameux psaume qui est le psaume 136 qu'on lit le soir du céder et qui commence par les mots au doux l'achem kitov qui le olam chasdo rendons grâce à l'éternel car sa bonté est infinie et là-bas qui le olam chasdo qui le olam chasdo comme un refrain va revenir 26 fois comme les 26 générations qui ont permis de passer de Abraham jusqu'à Moïse et qui nous ont permis d'arriver lentement mais de façon certaine à la dimension qui était celle de la fin des temps et qui, excusez-moi j'ai dit de Abraham jusqu'à Moïse je voulais dire de Adam jusqu'à Moïse et qui nous ont permis d'atteindre cet événement extraordinaire qui était la sortie d'Egypte dire 26 fois à Dieu que sa bonté est éternelle c'est rappeler son nom les 4 fils les 4 vers les 4 mitzvot c'est aussi les 4 lettres du nom de Dieu être porteur de ces lettres là c'est être habité par la Shechina alors pour être habité par la Shechina il faut tout simplement mes chers amis et c'est ce message d'espoir qui va nous permettre de tenir le coup quelles que soient les difficultés de la vie c'est de savoir que derrière les événements il y a toujours le même le même Dieu on le voit pas mais il est toujours aussi présent voilà pourquoi dans beaucoup de communautés on récite le soir du céder et parfois pendant la fête de Pessar le Chirachirim le cantique des cantiques qui est un superbe passage de la Bible dans laquelle le nom de Dieu ne figure pas le cantique des cantiques qui a l'air d'un cantique d'amour est en fait le cantique d'amour oui entre Dieu et son peuple mais dans ce cantique le nom n'est pas là Dieu ne croyait pas mes chers amis qu'il soit moins présent qu'à l'époque des grenouilles du sang de la vermine et des bêtes sauvages de l'Egypte qu'il est moins présent qu'à l'époque où il ouvrait la mer rouge devant mon cher Abbé Nou qui avançait qu'il est moins présent qu'au mont Sinai il est moins visible c'est là toute la différence or l'étude permet de voir où est HM en ouvrant notre coeur à la Torah on se rend plus perceptible à la perception divine et c'est là tout l'intérêt de cette démarche au delà de la satisfaction intellectuelle et morale qu'elle procure c'est qu'elle contient sa propre récompense et pour cela le midrash du Yalkoud Shimonie nous a donné sur le psaume 136 que j'ai cité un très bel exemple que j'avais cité une fois dans un cours parmi les 26 versets il y en a un qui dit Léosé Niflaot Gédolot Lévado rendons hommage donc à l'Éternel à celui qui je traduis littéralement accompli de grands prodiges tout seul Lévado et le midrash demande tout seul est-ce que ça pourrait signifier que Dieu aurait besoin d'être aidé ? on sait bien qu'il est seul et le midrash dit non seul ça veut dire autre chose seul ça veut dire qu'il est le seul à le savoir qu'il accomplit les miracles et donne l'exemple suivant cité donc dans un cours d'un homme qui dormait et pendant son sommeil un serpent vénimeux s'approche de sa tête il va le mordre et cet homme pendant son sommeil bouge le serpent prend peur et s'en va l'homme ne s'est pas réveillé et ne saura jamais qu'il a échappé à une mort certaine lorsqu'il se lèvera le matin il ne dira pas merci parce qu'il n'a pas su à quoi il a échappé voilà pourquoi dit le midrash un juif qu'est-ce qu'il fait ? il dit merci même de ce qu'il ignore parce qu'il est sûr qu'il a échappé à des tas de choses et en fait voilà ce que signifie Dieu accomplit de grands miracles tout seul ça veut dire que nous ne pouvons pas savoir à quel point il nous a protégés on ne peut pas savoir à combien d'atrocités de massacres de dangers de morts nous avons échappé alors nous n'avons qu'un mot devant Dieu c'est lui dire merci même de ce que l'on ne sait pas nous te remercions pour les miracles incessants que tu fais pour nous matin, midi et soir tous les jours de notre vie et que nous ignorons alors je pense que savoir tirer cet enseignement être capable de vivre l'intensité de la nuit du Pessah avec non pas les yeux d'un spectateur mais avec le coeur d'un homme qui a compris c'était tout le pari que je vous souhaite et que je nous souhaite de réussir dans le bonheur Amen Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mes chers amis, bonsoir à tous ! Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent « on était au cours du lundi ». L'authenticité du message. C'est pas possible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait, on va dire, de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, Torabox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Citruc, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'une heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratiques religieuses, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc avec l'aide du ciel. Le retour des cours du lundi, puisque Torabox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici. Et vous verrez que ces cours, qui ont parfois plus de 30 ans, restent pourtant tout à lundi.